Bonjour, bienvenue à ce nouveau webinaire. Tout d'abord, je vous prie de nous excuser pour ce petit retard. J'ai eu un souci technique avec mon ordinateur. J'ai dû changer d'ordinateur et télécharger les outils sur le nouvel ordinateur. Encore toutes mes excuses, c'est vraiment de mon fait. C'est un webinaire organisé par le service juridique. On a demandé à l'organisation INPI de pouvoir intervenir sur la protection des signes distinctifs. Madame Veul, qui fait partie d'INPI, va vous présenter la protection des signes distinctifs. Ensuite, je reprendrai la main en fin d'intervention pour vous présenter les différents points pratiques, de l'activité du service juridique et notamment de la cellule de soutien. Je ne vais pas vous faire perdre plus de temps. Je vais laisser la parole tout de suite à Madame Veul pour qu'elle puisse vous présenter le cœur de l'intervention. Bonjour à tous. Merci pour cette petite introduction. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, c'est bon ? Oui. D'accord. Très bien. Aujourd'hui, au programme, la protection des signes distinctifs. On va voir les différents signes distinctifs utilisés dans le commerce. Bien sûr, la partie la plus importante portera sur la protection de la marque, avec les conditions, qu'est-ce qu'on peut déposer, comment se passe le dépôt de la marque, la procédure d'enregistrement à l'INPI et bien sûr, ce qu'il faut faire aussi après le dépôt de la marque. Donc, on va parler de ces signes distinctifs. Bien sûr, vous connaissez, vous avez entendu parler de l'INPI social, non commercial, en scène. Mais alors, quel est le lien entre tous ces signes distinctifs ? Quel est le lien entre tous ces signes distinctifs ? En fait, ce sont tous des signes distinctifs qui vont vous permettre d'identifier votre activité, votre entreprise par rapport à l'avance, dans la vie des affaires, sur Internet, dans la publicité, etc. Et en fait, chaque signe distinctif va jouer un rôle différent. Et parfois, même si le nom est identique, la loi qui s'applique ne sera pas forcément la même. On va commencer par la dénomination sociale, ou on l'appelle aussi la dénomination sociale. Donc, en fait, la dénomination sociale est en fait le nom qui identifie juridiquement votre entreprise. Et le nom, donc, sur lequel vous êtes immatriculé au registre du commerce et des sociétés. Alors, la protection n'est de l'enregistrement au registre du commerce et du premier usage. La portée est un principe international et vous pourrez interdire à toute terre d'utiliser ce nom si vous arrivez à prouver qu'il y a conférence déloyale, donc si vous arrivez à prouver que vous avez ce nom. Donc, c'est exactement la même chose pour le nom de l'association. Vous avez la même protection pour le nom de l'association. Ensuite, le deuxième nom, c'est le nom commercial. Alors, le nom commercial, par rapport au nom, à la dénomination sociale, c'est quoi la différence ? En fait, c'est le nom que vous allez utiliser dans la vie des affaires réellement avec les clients, les fournisseurs. Donc, c'est le nom que vous allez utiliser dans toutes vos interactions avec les terres, avec les clients, le public. Voilà. Contrairement à la dénomination sociale, celui-ci doit être connu sur l'ensemble du territoire pour bénéficier de cette même protection. Par exemple, j'ai mis un exemple, qui habite Europe constitue la dénomination sociale de cette société. Donc, c'est le nom politique, donc la dénomination sociale, personne morale. Et le nom commercial, c'est qui habite. C'est d'ailleurs aussi l'enseigne, on ne va y arriver. Donc, qui habite, c'est connu, tout le monde connaît qui habite, qui habite. Alors que la dénomination sociale, le nom juridiquement parlant, c'est qui habite Europe. L'enseigne, c'est aussi, c'est donc le nom apposé à l'extérieur d'une boutique. C'est le nom de, comment dire, qui est donc apposé pour localiser l'entreprise. L'enseigne a l'avantage de pouvoir être, comment dire, visualisé par un logo. Alors, l'enseigne n'a souvent qu'une portée locale. Donc, pour pouvoir agir en concurrence déloyale, il faut quand même prouver que le nom est également connu sur l'ensemble du territoire. Donc, vous voyez, c'est des portées un petit peu plus, la portée de la protection a une portée plus restreinte. Voilà, l'enseigne est toujours une action en concurrence déloyale, bien sûr, pour la protection. Le dernier signe distinctif a donc le nom de domaine, également, plus que vraiment sur le nom du site internet. Donc, également, une protection par l'usage de ce nom, toujours dans le même domaine de l'activité. Voilà, une pipe.fr, par exemple, c'est une zone de domaine qui, donc, c'est une zone de domaine, on va dire, enregistré auprès de la FNIC, je pense, pour l'immatriculation du point fr. Donc, en résumé, non, pardon, on va quand même parler de la marque avant de résumer. La marque, quant à elle, est un signe distinctif qui permet de distinguer les produits et les services d'une entreprise par rapport à l'autre entreprise. Donc, la différence par rapport aux autres signes distinctifs, c'est que la marque nécessite un dépôt auprès de l'entreprise. Ce dépôt fait courir un droit de propriété pour une durée de 10 ans. Donc, la marque permettra d'entamer une action en contrefaçon contre toute terre qui utilise ce nom, sans avoir à prouver qu'il y a une concurrence loyale. C'est un petit peu la grande différence par rapport aux autres signes distinctifs. La marque permettra d'agir sans que vous ayez approuvé la concurrence déloyale. Donc, l'action sera plus facile. Donc, vous voyez, en résumé, je fais un petit tableau pour résumer. Donc, la dénomination sociale, le nom commercial d'enseigne et le nom de domaine, sont protégés par l'usage, sans aucun régime légal propre. Donc, pour pouvoir vous défendre, il faudra approuver cette concurrence déloyale. Alors que si vous déposez ces noms ou l'un de ces noms en tant que marque, à ce moment-là, vous pourrez agir en contrefaçon et la procédure sera. Donc, aucune concurrence déloyale approuvée. Donc, là, on va parler plus spécifiquement de la marque. Donc, bien sûr, la marque permet de distinguer vos produits ou vos services. Bon, mais on peut déposer une marque pour des services. Donc, pour distinguer les produits et les services, c'est de la concurrence. La marque donne un droit d'interdire et elle suit deux principes. Celui de la spécialité et celui de la territorialité. Vous avez protégé pour 10 ans, mais ça, on l'a déjà dit. On va tirer les différents types de marques. Quelques exemples. Donc, vous pouvez déposer, bien sûr, des marques nominales simplement ou verbales simplement en noms comme j'ai touché. Vous pouvez aussi déposer les marques figuratives. Simplement, un logo, sans être accompagné d'un nom. Vous pouvez, bien sûr, déposer deux combinés, donc marques semi-figuratives. Logos, donc, PNB avec son petit logo, la blanca. Alors, il existe aussi des marques tridimensionnelles, bien sûr. Si la forme n'a aucun lien direct avec le produit, on peut déposer des marques tridimensionnelles. Des marques de forme qui sont un peu rares. Et bien sûr, des marques multimédia. Je vais vous faire écouter. Je ne sais pas si vous en avez. Voilà. C'est pour vous montrer que depuis la dernière loi sur les marques, la loi Pacte, on peut maintenant déposer des fichiers MP3 ou MP4. Donc, pour effectivement obtenir une marque plus sonore, plus visuelle. La marque suit le principe de la spécialité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsqu'on dépose une marque, eh bien, on est protégé dans un certain domaine d'activité ou pour certains produits ou pour certains services. Par exemple, Montblanc a été déposé pour des stylos, c'est la classe 16. Donc, on est protégé que dans ce domaine-là. Donc, Montblanc déposé pour les stylos ne pourra pas empêcher Montblanc pour des yaourts. Vous voyez, ce n'est pas du tout le même produit. Il n'existe aucun risque de confusion. Donc, les deux marques Montblanc pourront coexister. Alors, c'est très important, lorsque vous allez déposer une marque, il faut que vous consultiez la classification internationale des produits pour justement déterminer dans quelle classe vous allez déposer et pour quels produits ou services vous allez déposer. Donc, je vous ai mis le lien, c'est la classification internationale des marques. On l'appelle aussi la classification de liste et elle est disponible sur le site de l'OMPI. C'est très, très important, j'insiste, pour bien déterminer la classe et les produits qui correspondent aux produits ou les services. Voilà. Ensuite, il faut savoir que la marque suit le principe de la territorialité, bien sûr. Lorsqu'on dépose une marque, soit on est protégé pour le territoire français, les pays déposés pour les marques françaises, chaque pays a son propre propriété industrielle auprès de l'Union européenne, vous pouvez déposer une marque, etc., etc. Vous avez la marque nationale, les marques nationales françaises. Vous avez les marques de l'Union européenne, les pays de l'Union européenne qui sont en Espagne. Là, la marque sera protégée. Pour les 27 pays de l'Union européenne, par un seul dépôt, c'est une procédure de forme, c'est la marque de l'Union européenne. Et sinon, vous avez une troisième possibilité pour faire un dépôt de marque, qui s'appelle la terminologie d'État, donc c'est le parc international, qui sera député auprès de l'OMPI à Genève. Et là, il faudra, si jamais vous êtes concerné, vous ne vous contacter, il y a la procédure, c'est un petit peu complexe. On a un choix de pays à faire à la carte. Mais sachez que cette troisième possibilité est égale. Nous allons maintenant faire des conditions pour déposer. Oui ? Excusez-moi, Madame Vellet, le soin est un petit peu coupé. Je pense qu'il faut que vous parliez un peu plus près du micro, de votre ordinateur. D'accord, pour qu'on s'entende bien. Ok. Alors, attendez, je vais peut-être mettre les… Est-ce que là, ça va mieux ? Là, ça va ? Ça va mieux ? Oui, là, c'est parfait. D'accord. Donc, maintenant, je vais vous parler des conditions pour déposer un nom à l'INP, pour déposer une marque, parce qu'en fait, lorsque vous choisissez votre nom d'entreprise, ce sont des questions qu'il faudrait se poser tout de suite, parce que si vous ne voulez plus pas, et bien plus tard, lorsque vous souhaiterez déposer le nom à l'INP, vous ne pourrez pas, on va vous dire, ben non, la marque n'est pas assez distinctive ou pas licite. Donc, même si vous ne souhaitez pas de suite faire un dépôt de marque à l'INP, donc protéger votre nom à l'INP, il faudrait quand même, enfin, déjà être au courant de ces conditions pour que plus tard, vous puissiez protéger votre nom. Donc, pour déposer un nom, ça peut être le nom d'internité, le nom d'international, le nom d'international, l'enseigne, ou même d'autres noms, bien sûr, que vous allez déposer, que la société va utiliser, pour des produits ou pour certains services. Donc, premièrement, la marque peut être distinctive par rapport aux produits ou services. Désigné, elle doit être licite et surtout disponible. On va revenir sur chaque point, bien sûr. Donc, déjà, elle doit être licite. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que la marque ne doit pas être, ne doit pas décrire le produit qu'elle désigne ou de ses qualités, de ses caractéristiques. Voyez, je vous ai mis quelques exemples. Petit bateau, par exemple, pour des vêtements, va être enregistré parce que, comment dire, petit bateau ne désigne pas du tout, n'est pas du tout descriptif ou peut-être enregistré pour des vêtements. Par contre, petit bateau ne pourrait pas être déposé, bien sûr, pour le service de location de bateau ou même pour la vente de bateau. Puisque là, ça serait totalement descriptif. Le terme plongé, pour les produits multimédia, qui est bien sûr et déposable et ne saurait en aucun cas être déposé pour une lingerie. Ça, on est bien. Monopolisé, un terme qui permettait de qualifier. De même, vous voyez, on ne peut pas déposer un nom qui, comment dire, non pas qui décrit le produit, mais sa caractéristique principale. Par exemple, incassable ne pourrait pas être protégé pour du verre. Tranchant ne pourrait pas être posé pour un couteau parce que c'est la qualité essentielle du couteau des tranchants. Voilà quelques exemples pour vous montrer un petit peu les conditions. Donc, c'est vrai que lorsque vous choisissez un nom d'entreprise, si jamais vous êtes en création d'entreprise, ce sont déjà des questions qu'il faudrait se poser au début, voire ensuite facilement déposer la marque si vous ne souhaitez pas la déposer toute la suite. Ensuite, la marque doit être l'exil, ça a découlé aussi de la loi sur les marques. On ne pourra pas déposer d'emblèmes nationaux, pas de drapeaux, pas de sites d'étoiles, de sites d'étoiles. On ne pourrait pas donc déposer de marques qui seraient contraires à l'ordre public. Suite aux événements, par exemple, tragiques de Charlie et de l'Hot, nous avons eu par des dizaines de marques qui ont bien sûr rejeté. On ne peut pas déposer non plus de termes qui seraient en conflit avec une réglementation. Par exemple, des termes comme château, surtout dans le domaine viticole, viticole, château, domaine, suivent une réglementation très particulière. de même bio ou pharma ou médical ou médic suivent une réglementation très spécifique. Donc, si jamais vous avez choisi une dénomination avec des radicaux comme ce type, posez-vous la question quels sont les risques, est-ce que je peux déposer ? Voilà. Même sans qu'il n'y ait de réglementation, il y a aussi des marques que l'on peut par exemple Généva avait été rejetée, la marque Généva avait été rejetée pour des montres que ce n'est pas fabriqué à Genève mais côté trompeur, servi frais pour les produits surgelés, etc. Donc, la marque ne doit pas tromper le consommateur. Il faut toujours rester dans la réglementation du produit. Voilà. Ensuite, ça, c'est très très important qui sont les recherches antériorités. Avant de déposer un nom ou un logo ou une marque à l'IENI, il faut penser à faire des recherches antériorités pour vous assurer que ce nom est disponible. Alors, vous voyez, sur data.initi.fr, vous pouvez faire une première recherche à l'identique. Donc, dans cette base de données, vous allez trouver les dénominations sociales, les commerciaux français, les marques et les noms de domaines. Parce que tous ces signes distinctifs peuvent constituer un droit antérieur qui pourrait faire échouer votre enregistrement de marques. Première recherche sur data.initi.fr. Pour les recherches un petit peu plus larges, voir ce qu'il y a à l'étranger, vous pouvez aussi utiliser TMDN. C'est une base mondiale pour les marques. Si, effectivement, vous avez un besoin. Et pour les noms de domaines, la finique. Ensuite, il faut savoir qu'après cette première recherche à l'identique, on peut aller plus loin pour un petit peu voir tous les noms approchants par ce bœu. En matière de marques, un nom qui s'apparente connectiquement ou même par d'autres critères pourrait être une antériorité. Je donne un exemple pour être plus parlante. Si je veux déposer, par exemple, équilibre pour des cours d'équitation, je vais taper équilibre dans data.initi. Je tape équilibre normalement dans la classe indiquée cours d'équitation classe 41. J'ai consulté ma classification de Nice classe 41. Je n'ai rien trouvé. Ce que je peux faire, parce que comme c'est la phonétique qui va aussi entrer en ligne de compte, je vais taper équilibre avec un kiri entre équilibre et un petit peu voir ce que ça donne. S'il n'y a pas de résultat, je peux essayer équilibre avec un k à la place de pu. Je tape un petit peu tout ce qui me paraît proche et ce qui me permettra de voir tous les noms un petit peu ressemblants. après, c'est vrai qu'on peut quand même commander la recherche de similarité dans un deuxième temps pour être plus sûr parce que c'est vrai que la recherche est délicate, elle est subjective. Il n'y a pas d'organisme qui va vous dire vous avez le droit de prendre ce temps. c'est vraiment à vous de vous assurer que le temps est disponible et d'évaluer le risque. Bien sûr, on peut vous aider ou alors faire appel à un conseil en profession industrielle ou bien sûr pas de problème. Vérifier que le temps est disponible une tâche vraiment délicate. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Présumé, les conditions pour déposer, le nom doit être distinctif, mais ici est bien sûr disponible. Je répète, la disponibilité à un comble déposant qui ne refera pas de recherche après le dépôt de la marque. Donc, veillez à bien faire les recherches intérieures. Ensuite, le dépôt en pratique. Tout ce fait sur le site inpi.fr, donc tous les dépôts maintenant se font en ligne. On ne peut plus faire de dépôt en papier ni d'envoi par la poste ni en délégation. Donc, tout ce fait en ligne. Vous voyez, lorsque vous connectez, déjà, on va vous demander les choses suivantes. Donc, tout ça, normalement, ça serait à préparer avant. Donc, à mon avis, vous allez vous connecter une première fois, vous allez voir les questions qui vont vous dire qu'est-ce que ça veut dire et ensuite, le mieux, c'est d'enregistrer votre brouillon, de réfléchir et de revenir vers le site internet et reprendre la saisie. Je vous explique. Lorsque vous allez vous connecter pour le dépôt, on va vous demander plusieurs choses. il faut là que vous ayez réfléchi aux questions suivantes. Alors, lorsqu'on dépose un nom, une marque, un logo, en tant que marque, on se le prend en tant que marque imposable, il faut se poser la question mais qui va être le propriétaire de la marque. Ça, c'est une première question. On n'a pas forcément réfléchi à la question mais on va rencontrer dans le fond. Qui sera le déposant ? Ça peut être une personne physique ou moi, tant que c'est le seul. Ça peut être une personne morale si la société est déjà créée ou alors vous pouvez déposer un nom pour le compte au nom et pour le compte d'une société en cours de formation. Tout ça, effectivement, il faut réfléchir à tous ces aspects-là parce qu'en fait, le déposant sera le propriétaire de la marque. Ça a des conséquences juridiques. Ça sera un titre de propriétaire qu'on pourra consulter peut-être un jour le logo et vendre. Donc, c'est important de savoir qui est le propriétaire. Très important. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est quel est le signe que je vais déposer ? Est-ce que je dépose le nom ? Est-ce que j'ai un logo ? Est-ce que je dépose le nom et le logo combiné ? Est-ce que le logo, il a été créé par quelqu'un ? Est-ce qu'il m'a cédé les lois ? Donc, tout ça, il faut se poser les bonnes questions parce qu'en fait, on peut déposer effectivement le nom seul, le logo seul et les deux combinés. Normalement, il faut déposer la marque de la façon dont on va l'utiliser. Tout ça, c'est aussi une réflexion à vous. Certaines sociétés déposent le nom seul, le logo seul et un troisième dépôt pour le nom et le logo. En cas d'étige, ils prendront le dépôt le plus adapté. Après tout ça, c'est vraiment stratégique. c'est à vous de réfléchir à ces espèces. Le troisième point, c'est, je vous avais dit tout à l'heure, réfléchir aux produits et aux services que vous souhaitez couvrir. Mont-Blanc, classe 16 pour les stylos, Mont-Blanc, classe 59 pour les crèmes-desserts. Il faut savoir qu'une fois que la marque est déposée, on ne pourra pas rajouter de produits et de services. Il faut un peu se projeter, il faut se dire tiens, dans deux ans, je vais peut-être l'activité va peut-être évoluer, je vais peut-être rajouter ça ou cette activité-là ou ces produits-là. Donc, il vaut mieux tout de suite les prévoir dans le dépôt parce qu'on ne pourra pas rajouter de produits ni de services lorsque la marque est déposée. Donc, ça, c'est des points très importants à connaître. Voilà. Ensuite, le tarif, c'est important. Donc, le coût est de 190 euros pour une classe. Bien sûr, dans une même classe, on peut mettre plein de produits ou de services. Vous avez des classes de produits, des classes de services. Vous mettez autant de choses que vous faites dans chaque classe naturellement. Le coût est calculat fonction du nombre de classes. On peut trouver des classes de produits, des classes de services, il y a un peu plus de souci. Donc, 190 euros pour une classe et 40 euros par classe supplémentaire pour une durée de 10 ans. Donc, renouvelable indéfiniement. Pour information, je vous ai mis le coût pour une marque de l'Union européenne puisque c'est automatiquement possible la France. Il y en a pour 850 euros une classe, 50 la deuxième et 150 de la troisième et toujours pour 10 ans. voilà, on va passer à la procédure d'enregistrement. Donc, le travail pour vous donner un petit peu de différentes étapes. Donc, le jour du dépôt, J1, c'est le jour où vous déposez votre nom, votre logo, votre slogan, en tout cas, votre marque à l'INTI sur le site .fr. À compter de ce jour au J1 et à condition bien sûr que la marque ensuite est registrée, vous pouvez laisser une protection pendant 10 ans. Donc, 10 ans à compter du dépôt. Voilà. Six semaines après votre dépôt, la marque est publiée. Entre le dépôt et la publication, personne ne sera au point. À J1 plus six semaines, donc six semaines après le dépôt, la marque est publiée et là, entre en jeu la période d'opposition qui est de deux mois et qui permet à des personnes qui auraient des droits antérieurs de formuler une opposition contre l'enregistrement définitif de cette marque. Alors, les droits antérieurs pour formuler l'opposition sont maintenant assez larges. Bien sûr, une marque antérieure est un petit coût similaire ou un nom d'entreprise, une dénomination sociale, un nom commercial, une enceinte, divers droits peuvent formuler maintenant opposition à l'encontre des marques, nom de domaine également. Donc, il faut, d'où l'importance des recherches dont j'ai parlé tout à l'heure, bien faire les recherches et donc d'avoir une opposition lorsque on va déposer une marque. Donc, c'est deux mois pour formuler opposition. si personne ne s'oppose et si l'IPI estime que la marque est licite et distinctive, les deux conditions et bien la marque sera enregistrée et du coup la procédure sera terminée à l'INPI et l'enregistrement apporte donc la propriété avec un effet rétroactif au dépôt. Vous avez donc le dépôt plus, six semaines plus tard, la publication et ensuite l'enregistrement. ça, c'est la procédure d'enregistrement. Ensuite, après le dépôt de la marque, il ne suffit pas de déposer la marque et de l'oublier. Il ne faut pas oublier que vous avez déposé une marque qui va vous servir pour une action, qui va vous servir pour vous défendre. Donc, il faut, il y a des choses à faire lorsqu'on a déposé une marque, surtout pas oublier la déposée. On n'a pas oublié le dépôt. Donc, il faut faire les inscriptions. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire il faut inscrire tous les changements qui affectent la marque. Si vous l'avez déposé, par exemple, au nom et pour le compte d'une société en cours de formation, c'est bien. Une fois que la société est créée, il faut inscrire l'extrait CABIS pour bien prouver que la société a été créée. mais c'est une inscription à faire sur le site de CABIS, c'est gratuit, mais pour stipuler que la société a bien été créée, il faut faire l'inscription. Quels sont les autres changements qu'il faut inscrire ? Eh bien, tout changement d'adresse de la société. Si la société a changé de nom, de dénomination sociale, il faut inscrire ce changement toujours sur le site qui est en référence pour mettre le dossier à jour. Et pourquoi ? Et pour rendre, comme je l'ai indiqué, pour rendre les actes opposables, aux tiers, c'est-à-dire que le dossier soit à jour et que vous puissiez ensuite agir sans problème. Donc, c'est bien sûr le titulaire inscrit qui peut… inscrit, ça veut dire qu'il figure dans le formulaire de dépôt, qui peut faire le changement. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire ? Et oui, certaines inscriptions sont payantes, par exemple, les sessions de marque. On parlera tout à l'heure. Ce qu'il faut faire aussi lorsqu'on a déposé de marque, c'est mettre en place une petite veille. Donc, c'est plutôt essayé, indiqué. Pourquoi ? Parce que si vous ne gardez pas un œil ouvert, si vous ne faites pas de veille, vous ne savez pas ce qui se passe autour de vous et quelqu'un peut utiliser votre nom sans que vous le sachiez, du coup, ça peut avoir des conséquences juridiques. Donc, pour surveiller la concurrence, voir ce qui se fait, effectivement, pour éviter d'être contrefacteur, si vous n'avez pas bien fait votre recherche d'antériorité et que quelqu'un a déposé quand même une marque similaire à vous, vous devez contrefacteur pour trouver d'éventuels partenaires. pour démasquer des contrefaçons, effectivement, il faut mettre en place une petite veille parce que si vous tolérez l'usage d'une marque postérieure pendant 5 ans, vous ne pourrez plus agir contre elle. Donc, il faut garder un œil ouvert, il faut toujours un petit peu voir ce qui se passe, faire une petite recherche dans les bases de données ou confier cette veille à un cabinet, peut-être, c'est un petit exemple, mais vous pouvez aussi le faire pour vous-même manuellement dans les bases de données dans la Taïnbi, par exemple. Madame Veul, une personne lève la main pour poser une question, est-ce que vous préférez qu'on… Bien sûr. Oui, on s'occupe à ta question. D'accord. Oui. Je lui donne la parole. D'accord. Oui, je vous écoute. Alors, j'active le micro, voilà. Donc, Madame Hollander, voilà, on vous entend. Moi, c'est simplement une leçon qui est toujours très médiocre. Donc, il y a un mot sur deux qui est coupé. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui disent la même chose, mais c'est une catastrophe. C'est vrai. Ah oui, pour moi, c'est vrai en tout cas. Pour moi, ça marche maintenant. Au début, c'était effectivement coupé. Maintenant, ça marche. Là, je l'entends parfaitement bien, mais Madame Veul, je ne l'entends pas bien du tout. C'est vrai. Je suis désolée, mince. Vous auriez dû me le dire plus tôt, on aurait peut-être pu… Il y a une personne qui l'a dit tout à l'heure, je pensais que ça allait s'améliorer, mais ça ne s'améliore pas du tout. Ah, parce que chez moi, ça s'est amélioré en fait. Du coup, c'est vrai. Bon, on vous enverra, je pense, Madame Veul, est-ce qu'on pourrait envoyer fort aux inscrits ? Tout à fait. Oui, et n'hésitez pas à me faire un mail, je vous ai mis l'adresse mail aussi pour poser des questions ou il n'y a pas de souci. Oui, oui. Bon, je suis désolée. Et là, c'est entrecoupé toujours ou ça va mieux ? En fait, j'ai l'impression que quand on vous le dit, ça va mieux et puis ça dure très peu de temps. D'accord. Oui, parce que je m'approche pas moi très très près du coup. Oui. Bon, et bon, désolé. Est-ce qu'il y a une partie que je reprenne qui vous paraît peut-être ? Je vais lire le support, ça sera peut-être suffisant. Je vais, on va voir après. Je vous poserai la question par mail si j'ai besoin. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Ce qu'on peut faire, je termine le déroulé. Après, vous me posez peut-être des questions là ou si c'était vraiment entrecoupé ou si vous voulez. Oui, ou je vais lire le récapitulatif. Oui, bon, je participe. D'accord. Bon, merci beaucoup. Je suis désolée. J'espère que là, ça va mieux. Je ne peux pas faire beaucoup mieux. Je voulais parler du renouvellement. Donc, au bout des dix ans, il faut penser à renouveler votre marque à l'INPI. On peut le faire jusqu'à un an avant l'expiration et encore six mois après l'expiration si vous avez oublié, il y a un délai de grâce. Par contre, avec une surtaxe, évitez d'essayer d'y penser. Essayez de date à date une marque qui expire, qui a été déposée le 3 mars, il faut pouvoir renouveler passer par un conseil en propriété industrielle ou un avocat. Et sachez aussi que quand vous allez renouveler votre marque, ça sera toujours pour les produits et les services dans les dépôts, on ne peut pas rajouter le domaine. Par contre, on peut en enlever si vous estimez que tel produit ou service n'est pas à l'heure du jour. pour renouveler pour moins, mais pas pour plus en fait, de produits ou de services. Et pourquoi renouveler ? Eh bien, naturellement, pour garder toujours cette première date de dépôt pour avoir la date la plus ancienne possible pour avoir l'antérieure. en tout cas, on sera déposé entre temps. Voilà. Donc, ensuite, un petit mot sur la valorisation de la marque. Donc, on peut bien sûr exploiter sa marque quand même, la société peut même exploiter sa marque, mais elle peut aussi louer la marque à d'autres personnes morales, auto-entrepreneurs ou autres, en faisant des licences d'exploitation. Donc, si une licence d'exploitation, c'est quoi ? C'est un contrat par lequel le propriétaire autorise d'autres personnes à utiliser sa marque dans telle ou telle condition en moyennant temps et temps. Donc, ça, ça doit se faire par contrat, contrat de licence et ces contrats doivent être inscrits bien sûr également au registre national des marques comme les changements dont on a parlé tout à l'heure. Il y a donc les licences et bien sûr aussi les cessions, une société qui ferme, eux, c'est des marques qu'elles possèdent à une société toujours par contrat. Bien sûr, ces contrats seront à inscrire également pour que les actes imposables tiers connaissent le nouveau propriétaire. voilà. Donc, je suis vraiment désolée pour le son. Est-ce que, si vous voulez, il y a des points que je peux reprendre ? Alors, on a eu deux questions. La première question, j'aimerais savoir si cette procédure est la même pour une association. Alors, effectivement, un nom d'association, je pense qu'on parle du dépôt, peut très bien être déposé, oui, déposé en tant que marque. que si la marque est sous les mêmes conditions, il faut que le nom soit licite, qu'il soit distinctif et disponible. Et la procédure est exactement la même pour un nom d'association. On peut déposer un nom d'association en tant que marque pour avoir une meilleure protection et pour pouvoir agir plus facilement si un tiers reprend ce nom. Tout à fait. Une autre question, peut-on ajouter le nom d'une ville dans le nom commercial ? Alors, le nom d'une ville dans le nom commercial ? Dans le nom commercial, ça, ça concerne le registre du commerce. Mais si vous voulez faire un dépôt de marque, effectivement, les collectivités territoriales, les villes ont un droit de regard effectivement sur leur nom. Donc, si la ville estime que, je ne sais pas, ça peut nuire par exemple à sa réputation ou s'il y a des soucis, la collectivité territoriale peut s'opposer à l'enregistrement de la marque. On peut toujours un petit peu se méfier de ces aspects-là. Oui. D'accord. En tout cas, tout ce qui est… Pardon, excusez-moi, madame, je vous écoute. Non, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Je suis désolée pour le son, vraiment, parce qu'il y a peut-être des choses qui n'ont pas été claires ou… N'hésitez pas à me poser des questions. Là, je n'ai pas encore… Je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Oui. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, soit par écrit, je les reprends, soit de lever la main également si vous voulez poser une question oralement à madame Veul, en sachant que de toute façon, on vous transmettra le support d'intervention. Il n'y a pas de souci. Oui, et vous pouvez aussi me contacter, il n'y a pas de problème si vous voulez un accompagnement aussi. alors pour les sociétés effectivement qui sont déjà matriculées, il n'y a pas de problème, enfin pour les créateurs non plus, mais je veux dire, il y a… on accompagne autant les sociétés qu'aux créateurs, il n'y a pas de souci. Peut-on faire des demandes d'enri… Alors, juste un instant, je me mets… J'arriverai mieux à dire. Peut-on faire des demandes de recherche d'antériorité à l'INPI de façon payante et quel est le tarif ? Oui, alors bien sûr, on peut faire des recherches payantes à l'INPI. Sur le site de l'INPI, vous pouvez commander ce qu'on appelle une recherche de similarité. Cette recherche vous sortira sous forme de listing informatique tous les noms approchants dans la recherche sous fait dans les noms de sociétés, dans les marques, dans les noms de domaines. On peut demander les trois, tout dépend de ce que vous faites comme recherche, mais les trois sont faisables. et en fait, ça dépend du nombre de classes, ça commence dans les 80… ça tome autour de 80 euros la recherche. Par contre, sachez que la recherche, ça sera un résultat brut qu'il faudra analyser. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous… Par exemple, comme mon exemple, si vous cherchez sur équilibre pour des cours d'équitation, admettons, eh bien, vous aurez toutes les marques équilibre, Q, U, K, en un mot, en deux mots, au pluriel ou au singulier, et il faudra évaluer le risque de confusion si l'on-là est déposé dans un domaine identique ou similaire. Si équilibre est déposé dans un autre domaine totalement différent, ça ne sera pas gênant. Mais cette analyse, elle n'est pas faite par l'incomité. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle est faite soit par un avocat, soit par un juriste, soit par vous, après avoir un petit peu potassé le sujet, après avoir fait des rendez-vous avec l'INPI, etc. Mais ce n'est pas l'INPI qui va décider de la disponibilité. Vous comprenez ? Ce que je veux dire ? Ensuite, quelles sont les conditions ? Ah, alors attendez. Ok, merci. Donc, je pense que c'est compris. D'accord, super. Alors, j'avais une autre question. Alors, juste un instant, je me remets dessus. Quelles sont les conditions pour un dépôt de marque par une entreprise en cours de création ? Y a-t-il des délais pour la création effective de la structure juridique ? Je pense après le dépôt de marque. Les conditions pour déposer, en fait, les conditions sont les mêmes qu'avant. C'est les mêmes conditions. La marque doit être distinctive. Elle doit être… Le nom à déposer, bien sûr, doit être distinctif. Il doit être licite, disponible. Et ensuite, lorsque vous déposez la marque, il y aura une petite case déposée au nom et pour le compte d'une société en cours de formation que vous pourrez cocher. Et donc, en cochant, eh bien, la propriété, enfin, c'est la société qui deviendra automatiquement propriétaire du nom. Et il n'y a pas vraiment de délai, mais dès que la société, le plus tôt possible, on va dire, l'immatriculation de cette société sous ce nom, eh bien, il faudra envoyer l'extrait avec ABISP et l'inscrire… l'inscrire au… ça s'appelle inscription enregistrée pays dans les démarches en ligne sur le site de l'INPI. En fait, il y a un petit formulaire à remplir pour stipuler que la société a été créée et il n'y a plus rien à faire. Mais là, l'inscription est gratuite et il n'y a pas de délai, mais le plus rapidement possible pour que si jamais vous avez besoin de ce dépôt qu'il soit à jour, en fait. Voilà, je ne sais pas, c'est clair. Oui, c'était très clair. Peut-on avoir un nom commercial pour une association et une entreprise commune si c'est le même propriétaire ? Par exemple, une cafétéria d'entreprise et une association salle de sport. Donc, c'est le même propriétaire, une activité sous la forme de société et une activité sous la forme d'association. Est-ce que les deux structures peuvent avoir le même nom commercial ? Alors, en fait, le même nom commercial par le même propriétaire, vous voulez dire ? Oui, c'est le même. C'est deux structures juridiques différentes, en fait. Vous avez une association d'un côté, une société de... Bien sûr, parce qu'il n'y a pas... Lorsque vous créez une association, personne ne va vous dire que c'est déjà pris ou ils vont vous dire attention, avez-vous fait des recherches ? Mais si c'est la même personne, elle ne va pas s'attaquer elle-même. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme si vous déposez un nom à l'INPI, vous pouvez déposer deux fois le même nom. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de dispositif qui va rejeter le nom parce qu'il est déjà créé. En plus, c'est la même personne, donc la même personne ne va pas s'attaquer elle-même. En fait, lorsqu'on dépose un nom, ça permet à celui qui l'a déposé d'agir contre les autres. Donc, la même personne peut déposer deux fois le même nom, que ce soit une association, une société ou une marque. J'espère que c'était clair aussi. Oui, c'était très clair. En suite, alors, il y a beaucoup de questions. On va essayer de dire à tout ça. J'ai reçu aussi une question par mail, je la dirai après pour M. Albrecht qui ne s'inquiète pas, je vais reprendre sa question. Si j'ai bien compris, je peux déposer une marque non disponible, donc similaire à une marque déposée. Il ne se passera rien tant que le premier titulaire ne se manifeste pas. Exactement. C'est bien ainsi que ça se passe. Tout à fait ça. C'est bien sûr, on va vous le déconseiller naturellement pour éviter qu'on se déconseiller les soucis, mais c'est tout à fait ça. L'INPI délivre des titres, mais il n'a pas cette vocation de jouer, de faire la police. Oui, tout à fait. C'est tout à fait juste. Alors ensuite, lorsque le titulaire inscrit sur l'INPI est une personne morale, est-ce que les modifications, par exemple, changement d'adresse, peuvent être réalisées par les salariés eux-mêmes, non pas par un conseiller en propriété industrielle ou autre mandataire ? Alors, si la marque est déposée effectivement au nom d'une personne morale, la personne morale elle-même peut faire des changements naturellement, elle n'est pas obligée de passer ni par un avocat ni par un conseil en propriété industrielle. Il n'y a pas de souci. On ne va pas dire le salarié, mais en général, c'est la personne qui a la signature. Pour une SARL, ça va être le gérant. Pour une SAS, ça va être le président. C'est la personne signataire de la société. Oui, mais il n'y a pas de souci. Oui, il n'y a pas besoin de passer par un mandataire en tout cas. D'accord. Ensuite, j'avais reçu une demande par mail. Alors, comment je protège mes significations distinguées de ma nouvelle entreprise contre des copies, entre parenthèses arnaques, avec un copyright ? Alors, attendez, vous pouvez répéter ? Comment je protège mes significations distinguées de ma nouvelle entreprise contre des copies avec un copyright ? Alors, qu'est-ce qu'on appelle les significations ? Alors, mon nom d'entreprise, le logo de mon entreprise qui se trouve sur les documents, formulaires de commandes, devis, factures, bulletins de livraison, CGV, pour la vente entre professionnels sur Internet et prestations de services entre professionnels sur Internet. Donc, je pense que quand on parle de significations distinguées, on parle du nom de l'entreprise. Oui, et du logo. Oui, oui. Alors, deux choses, le nom se protège par un dépôt de marque, on en a parlé quand même assez longuement, dépôt de marque avec les recherches, les conditions, etc. Le logo aussi peut se protéger en tant que marque. tout dépend, on va parler de copyright, tout dépend qui sait qui a créé ce logo. Si le logo a été créé par M. X et que ce logo est original, c'est M. X qui va être protégé. et donc M. X devra vous céder les lois sur ce logo. Ensuite, vous pourrez soit le déposer en tant que marque pour avoir la même protection que pour un nom et suivre la loi sur les marques. Voilà, vous avez la protection parce que vous avez acquis les droits d'auteur et en cas de litige, vous pourrez suivre la loi sur le droit d'auteur. Donc, soit loi sur le droit d'auteur si vous avez acquis ou créé vous-même le logo, soit dépôt de marque et là, vous pourrez utiliser le nom et le logo en même temps. D'accord, merci. J'ai une personne qui lève la main, donc je vais lui donner la parole pour qu'elle puisse poser sa question vraiment. Oui. Voilà. Oui, bonjour, je suis entrée. Alors, ma question, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais il y a une opposition ? Et la deuxième question, si le logo a été créé par une autre entreprise, par exemple, comment on fait pour le déposer ? Merci. Oui. Alors, comment se passe la procédure de position ? Donc, admettons, vous avez déposé votre marque, vous n'avez pas bien fait les recherches, vous ne vouliez pas, donc vous n'êtes pas plus forcés et vous subissez une opposition. Eh bien, du coup, la personne va faire opposition auprès de l'INPI, va écrire un dossier, enfin, va le faire l'opposition, ça se fait en ligne, et l'INPI recevra une opposition de la part de cette personne, de ce droit antérieur, ça peut être un, ou une société, ou un nom de domaine, ou un nom de collectivité. Donc, on aura ce dossier et on vous le signifiera. On vous enverra un courrier électronique pour dire, voilà, il y a une opposition sur votre marque. Et donc, avec bien sûr toute l'argumentation qui va justifier cette opposition. Donc, vous allez en prendre connaissance. Et dans ce cas-là, si vous avez une opposition, en général, les gens quand même, enfin, les déposants, pardon, font appel à un avocat ou un conseiller à propriété industrielle pour ensuite défendre leurs intérêts. Donc, il va falloir répondre à cette opposition et il faudra contre-argumenter. Par exemple, quelqu'un va dire, voilà, moi, j'ai déposé une marque proche, je trouve qu'il y a confusion, donc il faut enlever tel produit de votre dépôt. Et donc, vous allez dire, non, pas du tout, ça ne ressemble pas, vous allez contre-argumenter. Et au final, ce sont les juristes de l'INPI qui vont trancher. Soit, on va dire, on va donner raison à l'opposant, soit on va vous donner raison à vous qui avez contre-argumenté et votre marque sera quand même enregistrée. D'accord ? C'est comme ça, c'est les grandes lignes, bien sûr, il y a encore du détail, voilà, mais bon, c'est dans les grandes lignes, c'est comme ça. Mais vous pouvez toujours répondre à une opposition pour contester, pour contre-argumenter. Bien sûr, ce n'est qu'un point de vue, c'est une procédure procédure dans laquelle, bien sûr, le déposant peut se défendre et donner son opinion. Et c'est toujours les juristes de l'INPI qui vont trancher dans ce cadre-là. D'accord ? C'est pas une procédure pénale ? Non, non, c'est la procédure d'enregistrement à l'INPI, ça fait partie de la procédure d'enregistrement à l'INPI. Elle a justement été mise en place pour éviter les actions devant les tribunaux et parfois, ça se solde même par des contrats, les arrangements, les contrats de coexistence, voilà. Parfois, les gens se rendent compte pour discuter, pour trouver une solution. Mais ce n'est pas devant un tribunal, c'est à l'INPI. D'accord. Et par contre, la deuxième question, je ne me souviens plus. Oui ? C'était si le logo a été créé par une autre entreprise, par exemple. Mais que vous avez, alors si, oui, alors si vous, par exemple, par un graphiste, vous voulez dire qui vous a créé le logo ? Oui, tout à fait. Alors si vous avez fait faire un logo en dessin par une entreprise externe, c'est toujours le créateur qui est protégé automatiquement par le droit d'auteur. Il doit vous céder les droits. Il doit vous céder les droits et vous stipulez précisément que vous pouvez ensuite déposer ce logo en tant que marque pour éviter tout ce souci. Et du coup, il ne peut pas se prévaloir de ce droit plus tard. Donc, il doit vous faire un contrat de cession droit d'auteur qui énumère un petit peu tout ce que vous pouvez faire avec. Et ensuite, vous pourrez vous tranquillement déposer la marque. D'accord. C'est vrai que ce n'est pas toujours fait dans les règles de l'art. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Je vais revérifier que personne d'autre n'a levé la main. Je ne crois pas. D'accord. Donc, a priori, non, il n'y a pas d'autres questions. Donc, je vais juste reprendre la main sur la présentation, Madame Vell, juste pour présenter les aspects pratiques. Il n'y a pas de souci. Je vais juste vous garder encore quelques minutes tous pour vous présenter quelques informations pratiques sur l'activité, l'actualité du service juridique. Donc, je vais essayer si j'y arrive de reprendre la main. Voilà. Et du coup, je vais entrer mon écran. Voilà. Donc, je pense que vous voyez mon écran correctement. Oui. Oui, c'est bon. Donc, voilà. Donc, avant de vous présenter la série de soutien, juste quelques informations pratiques. Donc, tout d'abord, je remercie Madame Vell qui, malgré les soucis techniques que j'ai pu avoir au démarrage, a quand même réussi à tenir sa présentation du mieux qu'elle a pu. On s'excuse évidemment de tous ces petits soucis techniques, mais c'est les joies du direct. Malheureusement, parfois, ça arrive. Ensuite, sachez que ce webinaire sera diffusé en replay sur le site de la CCI Alsace Eurométropole. Nous avons des pages dédiées à la protection des signes distinctifs avec plusieurs articles, plusieurs notes d'information juridique qui vont reprendre les éléments en partie qui vous ont été présentés ce matin. Et donc, ce webinaire sera diffusé en replay sur ces pages-là. Donc, vous pourrez le consulter encore par la suite. On vous enverra également, pour les personnes qui étaient inscrites ce matin et présentes, on va vous envoyer le support d'intervention. Donc, ça, vous le recevrez dans les prochains jours en cours de la semaine prochaine. Et pour information, nous organisons encore des webinaires au courant du mois de novembre et début décembre. Donc, le 18 novembre sur la responsabilité du dirigeant d'entreprise animé par un avocat spécialisé. Le 25 novembre sur l'assurance, la responsabilité civile professionnelle du chef d'entreprise animé par un cabinet d'assurance. Et ensuite, le 2 décembre, en partenariat avec la Matmut, nous allons organiser un webinaire dédié à la prévention des risques routiers en entreprise. Donc, voilà, vous retrouverez le programme de toute façon sur le site de la CCI Assaure Métropole. Mais voilà nos prochaines échéances. Et ensuite, juste un petit mot sur notre cellule de soutien parce qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être en phase de développement de votre entreprise, en phase de création. Mais sachez en tout cas que si vous rencontrez des difficultés, quelle que soit la nature des difficultés, des difficultés financières, mais également des pertes de contrats, de marchés, des difficultés juridiques, vous pouvez contacter bien sûr la cellule de soutien de la CCI. Donc, la cellule de soutien est gérée par le service juridique. Donc, nous sommes quatre sur toute l'Alsace pour vous accompagner, vous écouter, vous orienter au mieux en sachant que nous avons en fait développé tout un réseau autour de nous avec la Chambre des métiers également, avec nos partenaires habituels. Donc, on a des contacts, on peut parfois avoir un peu plus de rapidité dans les réponses qui pourraient vous être apportées. nous avons des liens directs, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes confronté à un moment donné à des difficultés. Plus vous agissez tôt, plus vous serez en mesure de pouvoir les résoudre de façon amiable et le plus facilement possible sans grandes conséquences sur votre entreprise. Sur le site, vous trouvez également des articles dédiés à ces problématiques avec des podcasts, des webinaires sur les différentes difficultés qu'on peut rencontrer. comme la cessation de paiement mais aussi sur les solutions comme le mandat ad hoc par exemple ainsi qu'un guide et un autodiagnostic qui s'appelle Comment va ma boîte qui vous permet un peu de voir où vous en êtes, quelle est la situation de votre entreprise. Il y a encore, je crois, une question du coup Madame Meule. Je vois que M. Albrecht a levé la main donc je vais lui donner la parole c'est le monsieur qui avait envoyé une question par écrit. Donc, je lui donne juste la main avant de... Oui. Alors... Ah, du coup, je n'arrive pas à activer son micro. Ah voilà, M. Albrecht, on vous entend. Oui, bonjour. Là, vous m'entendez là ? Oui, oui, pas ça. Ok. Écoutez, j'ai juste noté là où je me suis posé la question pour la protection des signifiquants distingués. Donc, il y a la possibilité soit sur le territoire français, soit européen, soit international. Oui. Et bon, moi, je connais les choses. Je travaillais dans une entreprise suisse et le nom, il était au moins deux fois par année. Je dis comme ça, deux fois, trois fois par année, c'était usé ou copié si vous voulez. Mais les produits étaient autre chose. C'était des... Oui, bon, ma question, c'est, moi, je suis actif en Suisse, en Allemagne, peut-être d'autres pays. Et là, je me dis qu'est-ce que je dois faire? Une protection, là, du copyright européen? C'est toujours aussi une question d'argent. Et en France, j'ai noté 190 euros pour la première classe et 50 euros pour des classes supplémentaires. Moi, j'ai deux activités. Je suis d'abord commerçant avec des machines pour la mécanique de précision et je suis conseiller aussi. Donc, j'ai deux activités. Donc, il faut faire un dépôt de deux classes. C'est bien juste. Ben, disons qu'il faut que vous m'entendez, oui? Oui, je vous entends bien, oui. Il faut consulter la classification des marques, effectivement, sur le site WIPO et vous regardez pour quels produits ou pour quels services que vous souhaitez effectivement protéger votre nom ou votre logo. Effectivement, il peut y avoir plusieurs classes, il peut peut-être y avoir plusieurs classes. Tout dépend. Je ne connais pas parfaitement bien votre activité, mais ce sera à vous de bien consulter ça. Oui. Bon, pour moi, vous savez, c'est une bonne chose. Là, on se fait la marque. C'est bien ça. Mais comme je suis nouveau entrepreneur en France, j'ai été entrepreneur en Suisse aussi, on m'a connu là-bas, en France, c'est autre chose. Les personnes qui me connaissent me connaissent comme râleur suisse parce que je ne suis pas d'accord avec toutes les choses qui se passent en France, mais je ne suis pas français, j'ai vécu en Suisse, je suis ici là il fait deux, trois jours, c'est la troisième année et on habite en France et c'est quand même des autres règles en France. Une chose très importante que j'ai appris, il faut se protéger soi-même. Parce que si on appelle la police, bon, ça c'est notre sujet, soit elle intervient tout de suite, soit elle n'a pas le temps. Et moi, je me suis fait agresser, juste pour vous dire. Je me suis fait agresser, je ne dis pas par qui et je l'ai signalé à la police et la police n'a pas pris note. Elle a dit venez le lendemain quand les bureaux sont ouverts. Voilà. Donc c'est ça un peu que j'ai appris comme Suisse, on n'est pas, on n'adhère pas à l'Union européenne mais on a quand même toutes les règles, on les a prises aussi. Ça concerne déjà la douane, c'est à peu près les mêmes règles mais la Suisse est plus stricte. Là-bas, vous avez la sécurité en France, vous ne l'avez pas. Mais ça, c'est un autre sujet, monsieur Albrecht. Voilà. Je voulais dire, pour revenir sur l'entreprise, la marque, c'est une chose jolie, protéger sa marque mais comme je suis entrepreneur nouveau, il faut se faire un nom. Donc, si j'ai mon premier, deuxième, troisième client, il faut qu'il soit satisfait. C'est ça, là, il n'y a pas des… Non, je voulais juste dire ça parce que… Je n'ai pas trop compris parce que vous pouvez déposer un nom sans avoir d'activité et vous avez ensuite cinq ans pour la mettre en pratique. Justement, justement, j'ai beaucoup de choses à la fois. À ce moment-là, c'est normal chez moi, mais j'aimerais quand même bien déposer le logo et le nom. Déjà, c'est le même nom de la domaine. La domaine, elle est internationalement protégée dès qu'elle est active. Donc, en fait, je n'ai même pas besoin de protéger le nom d'entreprise parce que c'est le domaine. Et le domaine, il est actif. Ça fait un bon moment. Donc là, je suis déjà protégé internationalement. Il y a passé d'autres coms, ce n'est pas pour un cerf. Donc là, en fait, je pouvais, je pouvais en fait juste déposer mon logo. Voilà. Et j'aurais, j'aurais ma marque. Voilà. Oui, oui, bien sûr. Et bon, ce que je voulais dire, je ne sais pas combien de participants vous avez. C'est bien joli d'avoir une marque. mais ça déploie un peu. Si vous êtes entrepreneur nouveau comme moi en France, il faut se faire connaître par des bonnes références. Donc, il faut faire du bon travail déjà. Parce que... c'est encore un autre sujet, oui. c'est un autre sujet, mais je trouve que c'est très important de le dire parce que ça va un peu, ça va aussi avec la marque, la réputation. La réputation, c'est la marque et aussi un peu les références. ça c'est dans tout domaine, il n'y a pas que dans le domaine. Donc, moi je pense, je vais l'enregistrer juste en France et même si, vous voyez, c'est vite vu. Moi j'ai mon logo, je n'ai pas, vous n'avez pas reçu le mail que je vous ai envoyé ou vous n'avez pas consulté la SIC. Moi j'ai le fond noir et c'est des lettres AD, c'est mon nom, Albrecht Daniel. Et ça c'est bleu, je dirais bleu turkis. Oui, ce n'est pas le bleu foncé. Mais monsieur, ça vous a dit qu'il faudra voir dans un webinaire. Je dépose la marque, je dépose, excuse-moi, je dépose mon logo. Là il y aura quelqu'un qui fait le même logo mais au lieu du bleu turkis, il fait jaune ou il fait rouge. Et voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Et là, il n'a aucun souci, c'est un autre logo. Donc, vous voyez ce que je veux dire. En fait, il faut, on évite copier. Non, mais ça va dans le sujet. Ça va dans le sujet. En matière de marque, monsieur, le logo est protégé non pas pour le logo à l'identique mais aussi tout ce qui est ressent, tout ce qui est ressent. Ah d'accord. Donc, si il y a un risque de confusion, vous pourrez agir. Ah ok. Ah d'accord. C'est bien de savoir. Je ne savais pas. Merci. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce que d'autres personnes ont des questions ? Alors, je vais juste me remettre sur les participants. Je n'ai pas l'impression que d'autres avaient levé la main. Non, a priori, il n'y a plus de questions. Je vais juste voir au niveau des questions. D'accord. Des questions aussi parce que là, ça n'apparaît pas très bien sur mon écran. Juste vérifier. Alors, bonjour, y aura-t-il des réunions d'information sur la protection des dessins et modèles ? Alors, ce n'est pas encore prévu mais madame Veul, vous avez peut-être, vous, des actions d'INPI plus spécifiques ? Sur le projet, rien de prévu pour l'instant mais bon, c'est envisageable. On peut décliner. On peut y réfléchir, on va dire. Sinon, vous pouvez aussi, comme dit, prendre un rendez-vous avec quelqu'un de l'INPI si vous avez des questions spécifiques, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Oui. Voilà. Donc, je crois que là, on n'a plus d'autres questions. Très bien. Juste. Je pense que tout le monde a posé ses questions donc on va arrêter l'intervention. Donc, merci encore madame Veul pour ces informations très pratiques et très claires et je pense que l'échange avec les questions-réponses était très intéressant pour tous les intervenants du coup, tous les participants et les intervenants. Très bien. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée à tous, un bon appétit et j'espère vous revoir bientôt pour d'autres webinaires du service juridique. Sous-titrage Société Radio-Canada